Bonjour à tous, peut-on traiter la déformation de la maladie de l'apéronie que l'on appelle la déformation en sablier à l'aide du vacuum ? La maladie de l'apéronie peut recouvrir différentes formes, que ce soit une verge courbée ou au contraire une verge qui va garder sa forme générale, une verge qui va perdre beaucoup ou peu de sa longueur ou de sa largeur, mais également dans certains cas une verge qui va être atteinte d'une déformation que l'on appelle une déformation en sablier. Cette déformation qui consiste en un resserrement étagé, court du pénis, va entraîner une perturbation sur le plan psychologique, car le résultat peut être dans la majorité des cas assez perturbant pour les patients, mais également un retentissement sur la qualité de l'érection et notamment la qualité de l'érection à l'extrémité du pénis. En effet, à ce niveau, au niveau du sablier, le goulot d'étranglement fait que la pression artérielle du sang qui entre dans le pénis va à cet endroit s'atténuer, ou plus précisément au-delà de cet endroit va s'atténuer, et cela va résulter en une perte de qualité d'érection. Les traitements de ce sablier, qu'ils soient chirurgicaux ou à base d'injection de PRP, je vous invite à regarder les vidéos qui traitent de ces deux types de traitements. Ces deux types de traitements vont viser soit à retirer la plaque, soit à atténuer son caractère de rétraction par les injections de PRP, mais dans les deux cas, il va falloir utiliser une pompe à vide. Cette pompe à vide, ou encore vacuum, va permettre d'exercer une traction sur les bords du pénis et va permettre petit à petit de retrouver la largeur perdue à cet endroit. En conclusion, que l'on choisisse un traitement chirurgical ou un traitement médical pour traiter une déformation en sablier liée à une maladie de la péronie, l'utilisation d'un vacuum est indispensable si l'on veut se donner toutes les chances de réussir son traitement. A bientôt.